Bonjour chers amis de Livre Hebdo. Aujourd'hui je reçois un invité qui est un spécialiste de la littérature couramment appelée Sud. Il a été titulaire de la chaire d'études francophones de Paris 4 Sorbonne de 1996 à 2003. Il est diplômé de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes et docteur S lettres, actuellement professeur émérite à la Sorbonne. Il a été consultant de l'UNESCO près de l'école normale supérieure de Bamako au Mali dans le cadre d'un projet piloté par le romancier et poète Tchikaya Utamsi. Il a effectué de nombreuses missions d'enseignement dans la plupart des pays africains francophones, ainsi qu'en Afrique australe, aux Etats-Unis, au Mexique, en Inde, au Japon ainsi qu'en Europe centrale et orientale. Il est le président de l'association des écrivains de langue française en abrégé à Delphes. Il est vice-président du festival des francophonies en Limousin, membre du conseil d'administration de la Biennale de la langue française, ainsi que du conseil scientifique de la revue des littératures Sud. Il a beaucoup de publications à son actif, de travaux. Son premier ouvrage fut publié en 1974, ouvrage intitulé « La littérature nègre ». Cette année, il a publié cet ouvrage dédié au poète congolais Gabriel Okunji, « Poète des deux fleuves ». Je reçois pour vous, cher ami, Jacques Chevrier. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, vraiment, j'étais dans l'obligation de faire court, et résumer ta bibliographie, et tout ce que tu as pu faire comme travaux. Comment est-ce qu'on arrive à être pris par cette fièvre littéraire francophone ? Disons que c'est un peu lié à mon histoire personnelle, évidemment. J'appartiens à la génération de la guerre d'Algérie, et au moment de la guerre d'Algérie, j'étais étudiant, j'étais en Cagne, et je militais activement contre cette guerre et pour la décolonisation. C'était une époque où je courais vite, parce que les manifestations au quartier latin étaient sévèrement réprimées par les CRS, et il fallait être rapide, et d'autant plus rapide que, comme beaucoup d'étudiants, j'étais sursitaire. Donc, j'avais obtenu de l'armée un sursis, un délai pour faire mes études, mais il est bien évident que si je me faisais rafler dans une de ces manifestations, le lendemain, j'étais à Marseille ou à Bordeaux, direction l'Algérie. Donc, ça ne s'est pas fait, heureusement, enfin, je ne sais pas si ça a arrivé. Et donc, j'avais envie de comprendre ce que je faisais. Je militais dans un mouvement qui s'appelait la Nouvelle Gauche, je ne sais pas ce que c'est devenu depuis, et nous avions souvent des réunions de travail autour de ce phénomène de la décolonisation, parce que j'avais envie de comprendre ce qui se passait. Je n'avais aucune idée de ce qu'était le Maghreb, de ce qu'était l'Algérie. Ce n'étaient pas des matières d'enseignement très répandues. Donc, j'ai commencé à lire des ouvrages, des ouvrages d'ailleurs plutôt géopolitiques sur l'Algérie, sur le Maghreb, et du même coup, j'ai découvert qu'il y avait un embryon, enfin, un peu plus qu'un embryon, de littérature maghrébine en français. Donc, j'ai lu des auteurs, j'ai lu Féraoum, par exemple, et puis d'autres, et puis progressivement, je me suis dit, mais si j'allais regarder un peu plus au sud, et donc, allant vers le sud, j'ai découvert qu'il existait, parce que personne ne nous en avait jamais parlé, ou très vainquement, qu'il existait des poètes et des romanciers, et donc là, j'ai découvert Senghor, j'ai découvert Césaire, j'ai découvert Damas. Là, on est en quelle année ? On est en quelle année ? Oh, c'est le milieu des années 50. 50. Oui, c'est le milieu des années 50. Oui, exactement. Donc, je découvre les poètes de la décriture, je découvre des romanciers comme Ferdinand Lionaud, comme Mangoubeti, et quelques autres, et ça m'a donné envie de poursuivre, et d'aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces auteurs. Bon, ça, ça a été une première phase. Alors, la seconde phase, c'est une phase physique, en quelque sorte, puisque je lisais des textes dont le contexte m'était inconnu, et j'avais envie de découvrir, de mes propres yeux, l'Afrique. L'Afrique noire, l'Afrique du Nord, enfin, surtout l'Afrique noire. Et donc, là, j'ai fait en sorte de faire des missions d'enseignement, des missions de découverte. Je crois que je n'aurais jamais pu écrire sur l'Afrique si je n'avais pas eu cette connaissance du terrain. Quand je dis connaissance du terrain, je vois tout de suite des paysages, je vois des pistes de la terre, grites, rouges, à travers le verre de la forêt. Et puis, je vois les rencontres, les multiples rencontres que j'ai pu faire. Bon, je n'étais pas du genre à rester dans ma chambre d'hôtel. J'étais dans une ville, bon, je sortais, j'allais au marché, j'allais voir ce qui se passait. Bon, je fréquentais pas mal ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les maquis. Les maquis. Les maquis qui sont des petits restaurants populaires où on mange des poulets braisés, où on boit de la bière. Sur un front musical. Sur un front musical, bien entendu, oui. Et surtout, où on rencontre beaucoup de gens. J'ai d'ailleurs un souvenir très précis. À une époque, je m'occupais, parce que je n'ai pas toujours été dans l'enseignement, à un moment, j'ai quitté l'enseignement pour rejoindre une association qui s'appelait la SATOM, l'association pour le stage et l'accueil des techniciens d'outre-mer, qui était une association dépendante du ministère de la Coopération. Et qui avait pour but d'accueillir des étudiants, mais également des professionnels, des techniciens qui venaient se former en Europe. Et donc, je m'occupais de ça. Et parmi les rencontres que je faisais, il y avait des rencontres avec le ministre de l'Éducation nationale, de Côte d'Ivoire, je me souviens. Alors, quand j'allais le voir dans son bureau hyper climatisé, j'avais devant moi un monsieur en costume trois pièces, c'est tout à fait élément. Bon, on parlait boulot, bien entendu. Mais très rapidement, un courant de sympathie s'est instauré. Et le ministre finit par me dire, écoutez, passez à la maison, et puis on discutera de tout ça. Alors, j'allais chez lui, je le retrouvais dans sa famille. Alors, c'était très curieux, parce qu'il avait une villa somptueuse, mais tout se passait sur la terrasse, où sa femme faisait cuire une marmite sur trois pierres, etc. Et alors, bon, quelquefois, ça se passait dans les maquis. Et là, on avait des discussions très libres, à une époque où il fallait quand même faire attention à ce qu'on disait dans tous ces pays. Donc, vous voyez, ça a été constant. Ça a été constant. J'ai multiplié les missions, j'ai multiplié les voyages. Et le premier pays ? Alors, le pays où j'ai été, auquel je suis le plus attaché, c'est le Mali. Parce que pendant dix ans, j'ai été consultant de l'UNESCO à Bamako. Mais un consultant, comment dire, itinérant. C'est-à-dire, j'effectuais chaque année trois ou quatre missions. Le but, c'était de former des docteurs de troisième cycle. pour, en prévision, de l'université du Mali, qui n'existait pas. Donc, ça se passait dans le cadre de l'école normale supérieure de Bamako. Et évidemment, chacun de ces séjours était une occasion de découvrir un pays auquel je reste très attaché. parce que j'ai vraiment eu le sentiment au Mali de toucher le cœur de l'Afrique, d'avoir des rapports authentiques avec des gens, avec un pays qui, finalement, n'a pas été tellement marqué par l'Occident. Et puis, alors, j'ai eu la chance parce qu'il fallait trouver des sujets de thèse. Et j'avais proposé à certains de mes étudiants de travailler sur les récits de chasseurs. Il existe au Mali, en Côte d'Ivoire, des confréries de chasseurs très anciennes, très structurées et qui ont, évidemment, une littérature et en particulier des épopées. Et donc, avec mes étudiants, nous sommes partis au village pour recueillir un certain nombre de ces textes. Et ça, c'était vraiment une expérience de terrain fabuleuse parce que ça n'était plus l'approche livresque. C'était l'approche anthropologique, si on veut, humaine, surtout. Donc, pour vous dire que pendant toutes ces périodes, je ne restais pas rivé à mon bureau. J'allais le plus possible. Je crois qu'il y a une époque, j'allais tous les mois en Afrique. Je m'arrangeais pour trouver des missions, etc. Et concilier ça avec mes enseignements à l'université parce que, évidemment, mes étudiants n'auraient pas apprécié que je les laisse tomber. Et je leur disais, écoutez, la semaine prochaine, j'ai une mission à tel endroit, je ne serai pas là, mais on remplacera le cours. Et je suis toujours tenu à cette règle, ne serait-ce que pour éviter les critiques malveillantes. Bien sûr, bien sûr. Donc, au milieu des années 50, découverte de cette littérature, petit à petit, années 60, quelles sont là où les principales thématiques qui se retrouvent dans cette littérature du début des années 60 en Afrique ? On va faire simple. Je dirais qu'on va procéder par ordre chronologique. Ce que j'ai découvert en premier, c'est la négritude, c'est la poésie de la négritude, et puis les premiers romanciers. Alors, poésie de la négritude, bon, c'était évidemment... Il y avait deux axes qui me semblaient intéressants. C'était une poésie de révolte, de révolte contre le système colonial, de révolte contre la politique qui se dénommait politique de la table rase, selon laquelle les Africains n'avaient jamais rien inventé, rien fait, etc. Bon, c'était le néant. Donc, à partir du néant, on pouvait pratiquer l'assimilation. Ça, c'était aussi un des termes qui revenaient très souvent sous la plume des politiques. Donc, révolte contre l'assimilation, c'est pas tant chez Césaire. Césaire est certainement le plus engagé dans ce refus de l'assimilation, mais également chez Senghor. Je pense toujours à ce vers de Senghor dans un de ses recueils ostinois où il proclame « Je déchirerai les rires bananias sur tous les murs de France. » Ça m'a toujours amusé parce que connaissant Senghor qui était toujours tiré à la traite, je le voyais mal tiré sur les affiches. Mais bon, la phrase était importante parce que qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dénoncer l'image dégradante du nègre. Le nègre bananias, le bon nègre, le nègre avec sa chéchiarouge. Et il voulait naturellement réhabiliter, réhabiliter l'image de l'Afrique, réhabiliter l'image du nègre. Donc, il y a cette révolte qu'on trouve aussi bien chez Césaire que chez Senghor, qu'on trouve également chez Damas. Damas, quand il se moque de lui-même, quand il dit trêve de blues, etc., martèlement du piano, il évoque quelque chose de très précis, c'est-à-dire des lieux comme le bal nègre où se réunissait la communauté noire. Ce n'était pas seulement les Africains, c'était aussi beaucoup d'Haïtiens et d'Antillais. Alors, il y avait ça. Et puis, il y avait cette volonté de retour aux origines. Retour aux origines. Il y a un très bon poème de Senghor qui s'appelle Masque, dans lequel il célèbre les masques, les masques traditionnels. Et ce faisant, évidemment, c'est un contre-discours au phénomène qui a marqué le début du XXe siècle, ce qu'on a appelé la découverte de l'art nègre. Alors, c'était quoi la découverte de l'art nègre ? C'était des peintres, à l'époque totalement inconnues, comme Braque, comme Picasso, etc., qui ont acheté aux brocanteurs parisiens des masques, des statuettes dont ils se sont inspirés pour leur création picturale. Mais ils ne se sont pas intéressés à la symbolique de ces masques. Or, ces masques, ils ont évidemment une profonde signification. Et d'abord, la première chose, c'est qu'ils ne sont pas faits pour être accrochés au mur. Ce sont des objets sacrés, ce sont des objets rituels qui sont enfermés dans des sanctuaires ou qui sortent à l'occasion de sorties de masques, mais dans des circonstances très précises, des fêtes religieuses, des fêtes agricoles, etc. C'est quelque chose de très important. Et Senghor, dans ce poème masque, redonne à ces objets toute leur signification symbolique. Bon, et puis, bien entendu, Césaire proclame aussi sa négritude. C'est lui qui a inventé ce terme de négritude. Et dans le cahier d'un retour au pays natal, qui est vraiment son œuvre majeure, il met en scène cette négritude en disant, ceux qui n'ont jamais rien inventé, ceux qui n'ont jamais rien créé, etc. Mais il s'abandonne, saisit à toute chose, pour eux, à tous les souffles du monde. Véritablement, dit-il, les fils aînés du monde. Et lorsqu'il écrit ça, c'est dans les années 47, on n'avait pas encore fait les fouilles, les découvertes, qui ont permis de dire que le premier homme était né en Afrique. Donc, véritablement, les fils aînés du monde, c'était prophétique. Donc, il y a eu toute cette poésie de la négritude à laquelle j'ai adhéré très profondément. Et alors, dans le même temps, il y avait la découverte des premiers romans. Des premiers romans qui allaient un petit peu dans le même sens avec d'autres moyens. Je pense ici à Ferdinand Ouyolo, Le Vieux Nègre et la Médaille, Une Vie de Boy. Je pense à Mange Béti, Ville Cruelle, Le Pauvre Christ de Bomba. Donc, ce sont des romanciers qui, eux, dénoncent un système qui est le système colonial. Et on le voit très bien, aussi bien chez Ouyono que chez Mange Béti, ils mettent en scène le personnel colonial et dont les principaux protagonistes sont le commandant de cercle, les missionnaires. Et bon, il y a eu le satire de la vie coloniale, notamment dans Une Vie de Boy. D'autant plus qu'un boy, c'est quelqu'un qui habite à la maison et qui est témoin de tous les événements et qui peut voir les faiblesses d'un commandant de cercle qui comprend que la littérature de ces pionniers-là est teintée, elle est revendicatrice, mais teintée d'humour. Alors, elle est éminemment politique, puisqu'elle dénonce un système, mais elle le fait, surtout chez Ouyono, par des moyens, par les moyens de la satire et de l'Iranie, ce qui est certainement très efficace. Très efficace. Et il y en a un qui t'a certainement beaucoup marqué et puis qui est resté dans ce cadre-là de tout ce qui est humour et tu as créé le prix Amadou Kuruma qui est décerné chaque année à l'occasion du Salon de Genève. C'est ça. Qu'est-ce que Kuruma mais représente pour toi dans cette vague-là ? Kuruma, comme beaucoup de gens de ma génération, ça a été une révélation. Quand j'ai lu Les soleils des indépendances, c'était véritablement une jubilation. Et je dirais une double jubilation parce que, d'une part, il était le premier à dire que le roi était nu, donc à dénoncer l'imposture des indépendances. Là, je crois que si on a en mémoire le livre, tout y passe. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'écriture. Parce que je pense que la littérature, ce n'est pas un discours sûr, c'est une écriture, une écriture personnelle. Alors, Kuruma, c'est celui qui a introduit ou réintroduit, mais introduit surtout dans la littérature romanesque en français, l'oralité. L'oralité, il est très proche des griots, il est très proche, ce n'est pas un universitaire au sens littéraire du terme puisque, de formation, il était juriste. mais il avait le goût de l'écriture et il a créé vraiment une écriture nouvelle dont se sont inspirés ses successeurs. Ça, c'était vraiment le coup de maître des soleils des indépendances. Kuruma qui lui est propre et qui a été repris par bon nombre d'auteurs par la suite. Et les femmes dans tout ça, elles interviennent à partir de quand ? Les femmes, elles mettent du temps à se décoloniser. En fait, il faut attendre grosso modo le début des années 70 avec la publication en 79 d'une si longue lettre de Mariam Abba qui est une qui est une Sénégalaise dans laquelle elle dénonce un certain nombre de pratiques dont les femmes sont victimes et en particulier la polygamie. C'est un livre dans lequel elle met en scène plusieurs femmes, deux femmes essentiellement qui, toutes les deux, ont reçu une éducation occidentale bien qu'elles soient restées fidèles à leur croyance dans l'islam et ces femmes vont connaître à des périodes pratiquement identiques le problème de la polygamie. C'est-à-dire l'une qui s'appelle Aïssatou, je crois, ne va pas accepter une nouvelle épouse et elle va demander le divorce et elle va partir aux États-Unis avec ses enfants. L'autre, Ramatoulaye, elle, va, la mort dans l'âme, accepter la présence à ses côtés d'une deuxième épouse qui est une toute jeune fille. C'est une camarade de lycée d'une de ses filles et qui devient une rivale. qui devient une rivale. Donc là, il y a vraiment une révolte. Il y a une révolte parce que en réalité, le mari va bientôt mourir. Les deux épouses sont peut-être trop fatigués et elle se retrouve veuve. Et en principe, une veuve dans le système traditionnel sénégalais ne dispose pas d'elle-même. Bien sûr. et autour d'elle, on organise un autre mariage. On veut la marier à quelqu'un du clan, etc. Et là, il y a une scène extraordinaire où elle se révolte et elle refuse ce mariage et elle renvoie le prétendant qui n'a évidemment aucune chance. Donc ça, c'est un roman qui a beaucoup marqué et qui a beaucoup marqué les Africaines parce que beaucoup de femmes se sont identifiées. dans la mesure où c'était un roman écrit à la première personne. Et donc, le jeu pouvait être réinvesti par d'autres imaginations, par d'autres sensibilités. Donc, il y a la politique, on va dire, au départ. Il y a la politique. Après, il y a la famille qui arrive. Attendez, parce que les femmes, il ne faut pas les réduire à une seule. Il y a surtout ce que j'appelle, moi, les Amazones des lettres africaines, deux Camerounaises, Wehre Wehre Likin et Calyx de Béala. qui, elles, vont produire des œuvres beaucoup plus, je dirais, revendicatives, beaucoup plus violentes, dans lesquelles elles récusent le patriarcat sous toutes ses formes. Et la plus virulente, c'est certainement Calyx de Béala, dans c'est le soleil qui m'a brûlé. Mais bon, il y aura d'autres textes, des évolutions, et puis d'autres romancières qui viendront grossir les rangs des écrivaines, comme on les appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada